Directeur du collectif Pas Président, je m'interroge en fait sur la pertinence de ces décisions et donc je les conteste du point de vue juridique sur deux aspects. La première chose c'est qu'elles sont une restriction des libertés fondamentales sans motif valide et légitime. La deuxième chose c'est qu'elles sont discriminatoires puisqu'elles visent spécifiquement des femmes musulmanes. Et on voit qu'on est dans un temps politique qui viralise Théry et où un certain nombre de responsables ont la température qui leur monte au cerveau et qui ont besoin apparemment qu'on les rafraîchisse en matière de droit. Un recours avait été déposé par une association musulmane contre ces arrêtés et il a été rejeté par la justice au motif d'un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que vous comprenez cet argument ? Ce recours je suis bien placé pour en parler puisque c'est notre association qui l'a déposé qui est une association de défense des droits humains, y compris ceux notamment des musulmans et des musulmanes. Et on n'est pas surpris de la décision du juge puisqu'on connaît bien ce juge. Il a statué à plusieurs reprises pour valider l'exclusion d'un certain nombre de mamans voilées des sorties scolaires. Des décisions qu'on avait contestées avec succès devant la justice. Et donc là, la prochaine étape ? La prochaine étape, nous on va saisir toutes les juridictions compétentes, à la fois au local, dans toutes les mairies, donc annonce générale, toutes les mairies qui seraient tentées de passer à un arrêté de la sorte se verront contestées devant la justice par notre association. Et on ira jusqu'au plus haut niveau de l'État puisqu'on saisit le Conseil d'État afin de se prononcer sur la validité juridique d'une telle mesure. Et au-delà des batailles juridiques, que répondez-vous à ceux qui, comme le maire de Cannes, Daniel Linard, qui a pris cet arrêté anti-Burkini, considèrent que le Burkini est un uniforme, je cite, qui est le symbole de l'extrémisme islamiste ? Je note que le maire de Cannes a des priorités et un sens des priorités très particulier puisqu'il a 200 millions de déficits budgétaires, mais qu'il s'intéresse plutôt à l'excédent vestimentaire des femmes musulmanes. Maintenant, ce que je lui réponds, la première chose, c'est que le Burkini n'a pas de définition juridique. De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de femmes qui sont vêtues des pieds en se couvrant les cheveux, auquel cas on ne voit pas la différence entre ce qu'on appelle un Burkini et une tenue de natation avec une capuche ? Et ce qu'on note, c'est que sur le terrain, dans les faits, ce qui nous est remonté, c'est qu'un certain nombre de femmes musulmanes lambda qui se baladaient, qui se promenaient et qui profitaient de la plage ont été sorties de l'eau, humiliées devant leurs familles et leurs enfants. Et on a du mal à voir, dans le temps politique qui est le nôtre, pourquoi ça serait une priorité ? Pourquoi est-ce que notre classe politique est incapable de proposer un projet de société qui rassemble les gens ? Et parce qu'ils sont conscients de leur échec, y compris sur les questions d'environnement, y compris sur les questions d'éducation, ils vont de polémiques islamophobes en polémiques islamophobes pour occuper l'espace médiatique. Ça, c'est un problème. Mais justement, en ces temps de menaces terroristes islamistes, est-ce que vous comprenez qu'avec des musulmans qui se radicalisent, certains puissent percevoir le port de ce Burkini comme une provocation ? Quel rapport avec les femmes musulmanes qui vont se baigner à la plage ? De deux choses l'une. Toutes femmes musulmanes ne sont pas voilées à la plage. D'accord. Et toutes celles qui portent un foulard et qui se déclarent musulmanes ont des droits et des libertés qu'il va falloir protéger. Donc de deux choses l'une. Soit on considère que les musulmans sont solidaires du terrorisme, responsables du terrorisme, et que le fait d'aller se baigner à la plage pour une femme musulmane qui se couvrirait les cheveux, c'est un acte en soi de prosélytisme et de soutien à Daesh, ce que dit le maire en substance quand il explique que c'est un uniforme d'allégeance. Soit on considère, comme on l'a dit et répété à plusieurs reprises, y compris au plus haut niveau de l'État, qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre les musulmans et entre le terrorisme, et à ce moment-là, une bonne fois pour toutes, qu'on laisse les musulmans et les musulmanes tranquilles. – Mais vous êtes d'accord pour dire que le phénomène est plutôt nouveau, on voit de plus en plus de femmes en Burkini, est-ce que vous ne voyez pas là le symbole d'un risque d'enfermement religieux, voire, dirons certains, de radicalisation ? – Ce qui enferme les gens dans leur appartenance religieuse ou dans leur appartenance communautaire, c'est la construction souvent de l'extérieur de ce sentiment communautaire-là. Quand une femme musulmane a envie de participer à une journée piscine, à un événement culturel, à un événement social ou artistique, et qu'elle se voit opposée lorsqu'elle porte le foulard, le fait de devoir se justifier en permanence, qu'est-ce qu'on lui envoie comme message ? On lui dit « Tu n'as pas ta place ici, et au bout du compte, retrouve-toi avec les tiennes, retrouve-toi avec les tiens, et peut-être que là, tu auras la paix. » Et ça, c'est problématique, puisque ce sentiment de communautarisme que l'on dénonce à tort et à travers, sans s'interroger sur d'autres formes de communautarisme, notamment dans la préservation des élites politiques de ce pays, ce sentiment-là, il est alimenté de l'extérieur, et on est assigné à résidence dans cette appartenance religieuse-là que l'on problématise à longueur de journée. – Que répondez-vous à la ministre en charge des droits des femmes, Laurence Rossignol, qui dit que le burkini représente une vision profondément archaïque de la place des femmes dans la société ? – Ce qui est archaïque, c'est qu'on considère, à juste titre que quand un homme dicte à une femme la manière dont elle devrait s'habiller, ça c'est du patriarcat, et on a raison de le dire. Par contre, quand un État se sent la responsabilité de dicter aux citoyens et aux citoyennes la manière dont ils doivent pratiquer leur culte, être visible ou non dans l'espace public, s'habiller de telle ou telle manière, ça, on présente ça comme du progrès. Il y a un paradoxe français qu'on est les seuls à ne pas voir et que l'ensemble de l'opinion internationale met en cause aujourd'hui. Il va falloir, à un moment donné, être capable de prendre un peu de recul sur notre situation et se poser les bonnes questions. – Mais le port de ce burkini, il a quand même un symbole, ce n'est pas un symbole d'émancipation des femmes. – Cette interprétation, c'est la vôtre, de la même manière que certaines personnes considèrent que se balader topless sur la plage est une forme de symbole de dépravation ou autre, une vision à laquelle je n'adhère pas personnellement. Mais ces symboles et ces perceptions, ces stéréotypes, ils ne sont pas le jeu et la responsabilité de ceux qui les incarnent, mais de ceux qui les formulent. En d'autres termes, quand quelqu'un se sent provoqué par une femme qui serait en mini-jupe ou en foulard ou qui portera un foulard ou un maillot particulier à la plage, c'est son problème à lui, pas celui de cette femme qui est libre et qui est jusqu'à preuve du contraire à des libertés fondamentales. Donc les stéréotypes sont dans la tête de ceux qui les formulent et non pas de ceux qui en sont la cible. Plus vite on aura compris ça, plus en efficace on sera sur le front du racisme et de la lutte contre toutes les formes d'intolérance. – Vous ne pensez pas qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public après les affrontements qui ont eu lieu en Corse avec cet risque parce qu'une femme en Burkini aurait été photographiée par quelqu'un ? – Je pense qu'il y a un risque qui est réel, ça pour le coup, c'est que quand on monte les citoyens les uns contre les autres, au bout d'un moment ça a des conséquences, on antagonise des communautés, on les construit de manière politique et sociologique et au bout d'un moment ça crée des situations de conflit. L'exemple qui a eu lieu en Corse en est une illustration qui est claire, mais ça peut dégénérer dans une autre ampleur que cela. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a une responsabilité politique et médiatique qu'il va falloir interroger si on veut réparer ce qui a été abîmé dans notre société. Il y a une bonne nouvelle dans ce tableau qui est malheureusement triste, c'est que depuis une semaine, on reçoit des milliers d'adhésions au CCIF, de citoyens, de toutes confessions, de toutes appartenances qui nous disent une chose simple, des universitaires, des journalistes, des élus, des personnalités qui nous disent qu'on ne va pas tomber dans le piège politique qu'on nous tend. On n'a pas envie de monter les gens les uns contre les autres. Et dans ce moment qui est le nôtre, on a envie d'être en fraternité, en amitié, en citoyenneté avec ces hommes et ces femmes musulmanes qui font malheureusement les frais de tous les échecs politiques du moment. Alors toute dernière question, Jean-Pierre Chevènement, qui est pressenti pour prendre la tête de la Fondation pour les œuvres de l'Islam de France, lui, il pense que ces arrêtés anti-Burkini sont légitimes. J'imagine que ce n'est pas une réponse qui vous convient. Quand il invite les musulmans à plus de discrétion, j'ai envie de lui dire d'appliquer son propre conseil en étant le plus discret possible et en se tenant le plus loin possible des musulmans qui ne lui ont strictement rien demandé et qui n'acceptent pas que leurs paroles soient confisquées. Aujourd'hui, quand on a un pouvoir politique qui met en place quelqu'un comme M. Chevènement pour parler à la place des musulmans, pour confisquer leur légitimité et leur décision dans les sujets qui les concernent en premier lieu, c'est rien de plus, rien de moins qu'une gestion coloniale de l'Islam et des musulmans. On est en 2016, il va falloir mettre sa montre à jour et prendre acte du fait que les hommes et les femmes musulmanes de ce pays sont libres et n'ont besoin de personne pour savoir comment s'organiser et vivre leur vie au quotidien comme n'importe quel citoyen français. Je vous remercie, Marouane Mouhamad. Et on rappelle que vous êtes bien directeur du collectif contre l'islamophobie en France. Merci. Après l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivin, c'est une nouvelle zone à défendre pour les militants écologistes. Le bois de Mandre en paroi, près de Bure, dans la Meuse, censé accueillir un site.